Comment est-ce que vous avez été créé pour les enfants du rock ? Tout démarre fin 1983 où Pierre Lescure, que je connais pour avoir fait Les Enfants du Rock sur ce qui s'appelait à l'époque Antenne 2, vient me trouver, me dit, tiens toi qui est éditeur de bouquins, tu sais structurer, tu sais mettre en page et tout ça, si ça t'amuse on lance une télé, c'est un gros chantier, il y a tout à faire, il n'y a pas de thunes. C'est à quoi je lui dis, Pierre, je te rappelle que je n'ai pas la télévision, je n'ai toujours pas la télévision, il me dit, c'est précisément pour ça que je suis venu te chercher. Donc je suis éditeur, je suis aussi, je fais des numéros zéros dans la presse, j'ai refait Télérama, Le Point, tous les journaux de bande dessinée, Métal Hurlant, à suivre, et donc je sais structurer, hiérarchiser, informer, donner des éléments qui permettent de s'y retrouver. L'expérience qu'on avait fait avec Les Enfants du Rock, c'est-à-dire qu'on avait découpé l'émission en chapitres, chapitre 1, chapitre 2, il y avait ce qu'on appelait au début un générique début. Donc il faut tout faire, il faut tout restructurer. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de budget, donc il faut y croire. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'espace, et c'est une première mondiale, c'est-à-dire qu'on ne... Il faut tout faire, et pas seulement des génériques, des plateaux, des couleurs de plateau, mais aussi bien le stylisme que tout ce qui est la chose imprimée, les programmes. Le canal de plus, c'est un truc pour abonnés, donc il faut que les gens emmènent pour leur argent. C'est la quatrième chaîne française, il y avait TF1, Antenne 2, FR3. Et puis il y a la quatrième chaîne, alors après ça j'ai fait Arte la 7, qui était bizarrement après la 6, et puis la 6 aussi. Donc je suis un peu... Je structure ça comme un livre. Le truc du début, c'est la couverture du livre, le sommaire, c'est la présentation, et après ça on rentre et on hiérarchise les lettres, les informations. Ce qui m'intéresse aussi, c'est précisément la chose inscrite, la signalétique à l'intérieur d'une émission. Je ne suis pas très anecdotique. J'ironise auprès de mes camarades, mais je ne mets pas du sens dans mes images. Souvent il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas tout simplement. Et plutôt que... Pour évoquer le cinéma, plutôt que d'aller chercher des spots hollywoodiens dans le ciel avec des fanfares à n'en plus finir, il suffit d'écrire C.I.N.E.M.A. Et on sait que dans les secondes qui vont suivre, il y aura un film. Et tout est comme ça. Et puis des mecs en short qui courent après le ballon, football, le sport. Donc déjà, il y a cette envie d'inscrire, d'écrire. Et puis ça tombe bien, comme il n'y a pas de pognon, ça coûte moins cher. D'écrire ou dessiner plutôt des lettres S-P-O-R-T plutôt que d'aller faire un tournage sur un terrain. Voilà. Donc c'est un énorme chantier. Ça dure 4-5 mois. Pareil, on a accès à des régies. On va à des régies à Londres, dans les régies de la BBC. Alors on travaille de nuit, parce que ça coûte moins cher. Et surtout, il y a un énorme chantier à faire. Je n'ai pas aussi fait que des choses bien. J'ai fait des grosses merdes pour Drucker, genre Star 90 et autres. Donc je sais quand même, je manipule bien l'outil. Pour la petite histoire, le budget de Star 90, Champs-Elysées, pour Drucker, c'est le budget, c'est plus que le budget pour faire tous les génériques de Canal où il y en a quand même une centaine à faire. Pour les grands, les petits, les enfants. Et puis toute la structure, toute la signalétique, encore une fois, des catalogues. Et puis tant qu'on y est, on va faire une sorte de graphisme, design global. Et on va... Bonjour Richard Meyer, c'est un petit architecte en devenir californien. Et puis il aime bien aussi les aventures. Il va faire le siège de Canal+. Et je suis le premier dans les locaux, dans mon algéco avec mon casque. Et je veille à ce que tout le monde ait un joli logo Canal+. À côté de Bouygues, c'était pas mal. Et puis pour la signalétique, dans les couloirs, dans les portes, dans les parkings. Alors pour ça, il faut un alphabet. L'alphabet, celui qui correspond le mieux à la chose informative. Et qui s'écrit en capital, en majuscule. C'est le Futura. Le Futura de Paul Renner. Mais les inclinaisons, on est à l'époque du pixel. Les escaliers, tout ça, ça merdoie un petit peu. Donc il faut trouver des angles. Les capitales, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas des montantes et des descendantes ? Parce que ce qu'on appelle dans la télévision les synthés, les synthétiseurs d'écriture. Eh bien, on est enfermé dans des petits couloirs. Et il ne faut pas qu'il y ait de montantes et de descendantes. Ça tombe bien, je suis contre les accents sur les capes. Et Futura est le seul alphabet qui a une parfaite lisibilité. Par rapport à son petit cousin, l'Helvetica, qu'on n'utilise jamais en capital. Lui, le Futura, sous réserve qu'il soit en italique, peut être lu et bien lu en capital. Mais les inclinaisons, tout ça, c'est un vrai souci. Tant qu'à faire, puisqu'on a quelques mois, on va se refaire à BCD jusqu'à Z. Et je recrée un Futura qui va s'appeler le Canal+. Alors, il y a le Canal+, 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 et ainsi de suite. En Romain, en Ital, plus tous les signes, et ainsi de suite. Ça coûte quand même une blinde parce que là, il y a des droits, il y a des trucs à payer. Mais c'est absolument nécessaire. Donc très vite, on installe toutes ces choses-là. Il y a un premier petit combat interne parce que le mot déposé s'appelait Canal+, PLUS. Donc il a fallu se battre ou s'imposer pour dire que le signe algébrique PLUS était plus chargé de... Le signe était plus fort pour l'œil plutôt qu'écrire PLUS. Donc à l'époque, je me souviens des débats sur... Ouais, mais PLUS QUOI ? Enfin bref, on vote pour le PLUS. Et très vite, j'ai les mains libres pour faire absolument ce que je veux. Je me tourne vers mon client qui est Pierre Lescure. Il me dit, attends, tu... Je lui dis, peut-être que... Ah, il me dit, attends, tu te démerdes. Mon directeur financier, il fait en sorte que le pognon rentre. Mon RH, il s'occupe de n'embaucher que des gens sympathiques, souriants, et ainsi de suite. Toi, ton problème, c'est de régler tout ça, démerde-toi. Donc ce qui est formidable, puisque formidable et en même temps angoissant, parce que je ne travaille que pour moi-même. Ma petite équipe, au début, on n'est que 3 ou 4. Mais je suis tout seul à me débrouiller et tout ça. Et le... Donc on dresse des lignes, des listes à n'en plus finir sur tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on peut imaginer. Pareillement à ça, il y a des petits producteurs en interne, tout est en interne, qui commencent à concevoir ce que pourrait être une émission de variété à l'intérieur de la chaîne, ce que pourraient être les émissions de météo, les émissions d'information. Donc tout ça se monte, et tout ça de façon assez conviviale. J'ai même des souvenirs de table très fournis en bouteilles et en gobelets. Et il faut produire, produire, produire. Et donc ça, c'est une phase formidable. À Londres, encore une fois, pour des raisons économiques, c'est l'époque où l'ESCURE vit avec Deneuve, qu'on appelle Mamie M.I.E. qui vient nous voir la nuit et nous apporter des petits casse-croûtes vers le coup de 4 heures. Et puis dans la journée, on traînasse dans Londres, on va au cinéma, on va voir Paris, Texas. Mamie est en larmes à la sortie de Paris, Texas. C'est ça, c'est le canal, on va construire un truc. On n'a pas de compte à rendre. Il faut que le pognon rentre, il faut que les abonnés s'inscrivent. Au début, on apporte beaucoup. Chacun dans son domaine, dans son métier, fait ce qu'il a à faire, sans rendre compte aux services d'à côté. Donc l'ESCURE et Alain de Greff commencent absolument à orchestrer un petit peu tout ça. Un peu dépassé par mes arguments, mon noir et blanc. Pourquoi du noir et blanc ? Parce que c'est le plus beau de faire valoir pour ce qui sera en couleur. Et puis très vite, ça déborde dans les décors, dans le stylisme ou les présentateurs. Je leur explique pourquoi. Pour faire valoir un invité, on va s'habiller plutôt dans les noirs blancs gris pour mettre en valeur le clown, plutôt que de se pointer avec des vestes colorées qui vont perturber l'ensemble de l'image. À l'époque, il y a PPDA Poivre d'Arvor, qui faisait partie de la première équipe, qui venait avec sa veste en tweed, avec son portefeuille, ses stylos, etc. Et donc, sur le premier plateau, les premiers numéro zéro, j'ai dit, qu'est-ce que tu viens nous faire chier avec ta grosse veste couleur bouse ? Alors que tu as vu, tout est dans les blancs, dans les noirs, etc. Et je lui fais comprendre que... Il dit, je suis habillé comme ça ce matin, puis je viens faire mon travail. Ah, mais je dis, tu vois, les garçons qui font chantier à côté, ils ont des combinaisons adaptées au boulot. Donc, c'était quand même le poivre d'Arvor il y a 30 ans, mais il était quand même assez poivre d'Arvoresque. Et puis, on lui fait comprendre, j'ai l'escure, j'ai du mal à lui faire virer sa veste et ses cravates en flanel. Et donc, on lui fait comprendre qu'il faut que son costume, ce n'est plus un costume, c'est une tache de couleur à l'intérieur d'un décor qui va être éclairé, qui va être mis en scène, etc. Ok, roule ma poule, et puis c'est comme ça que les choses se créent. L'expérience a duré 25 ans, puis après sur 11 pays, dans une multitude de langues. Donc ça, j'ai mon côté prof qui reprend le dessus, donc j'organise des sortes de petits séminaires, de petits groupes. On fait comme à l'école, je suis avec mon adjoint et Marc Lescob. On a les élèves de tous les pays, on ne parle pas toutes les langues, mais enfin le langage du graphisme est international. Et on fait des exercices et tout le monde est en noir et blanc. S'installent les génériques, qui sont eux très colorés, ce sont des jeux aléatoires de carrés. Il faut savoir que dans l'identité de télé comme celle-ci, où tout est fait, tout sort du même studio, tout sort de la même machine, la chose la plus importante, c'est l'identification. Et le pire ennemi, c'est la mémorisation. C'est pour ça que tous ces systèmes aléatoires de briques, de couleurs, ne sont jamais deux fois la même. Ou même la façon d'écrire C-I-N-E-M-A, n'est jamais écrite tout à fait de la même façon. Et il y a des jeux de lettres de façon à ce qu'on ne puisse pas mémoriser. L'effet de mémorisation, c'est l'effet cube de l'été, une fois qu'on l'a entendu tout le mois d'août, et bien en septembre, on ne veut plus le... Donc on installe ou on met en place ces systèmes d'identification. Et chaque fois qu'il y a une information noir et blanc, blanc sur noir plus exactement, c'est-à-dire la lumière sur l'absence de lumière. Ce n'est pas le noir, c'est l'absence de lumière. Plus les carrés qui clignotent de façon aléatoire, on sait où on est.